bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaban bikum aizaki al-mutsasibirina wal-mustafidina min alib turuz abara al-qanad bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à tous les fonds de machine j'espère que vous allez toujours très 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 bien comme d'habitude je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de la didactique d'une leçon d'orthographe la didactique de leçon d'orthographe au niveau de la cinquième et la sixième année en ce moment fondamental on va essayer d'expliquer les étapes de la méthodologie de cette discipline bon soyez intensif et suivi bien didactique de l'orthographe la méthodologie d'une matière d'une discipline d'orthographe cinquième et sixième année anciennement fondamental ou bien primaire alors quand on veut préparer une fiche de leçon on va suivre si vous voulez les étapes suivantes première on commence par l'entête de la fiche de l'orthographe une fiche comment faire une fiche de l'orthographe youtube de cramelle etc alors à gauche de l'affiche j'écris le cours alors le cours je vais écrire la sixième année sixième année consignement fondamental cinquième année consignement fondamental quatrième année consignement fondamental bien CE2 CP CE2 sur 4 sur CM1 CM2 etc sixième année donc ça dépend du cours à droite de l'affiche j'écris le numéro par exemple l'affiche numéro 1 et 1 l'affiche numéro 1 alors ici au milieu j'écris le titre de la leçon ça veut dire orthographe alors on va écrire par exemple l'orthographe alors on va écrire par exemple l'orthographe on va écrire par exemple une leçon d'orthographe par exemple l'écriture par exemple l'écriture de A et A la différence entre A et A contexte qu'on est A et contexte qu'on est A avec un accent donc voilà par exemple une leçon d'écriture de leçon le matériel nécessaire pour faire la leçon si toujours on commence par le tableau la crée de couleurs ça ce sont des matériaux nécessaires en plus les ardoises brosser de la martinière et les cahiers il y a avec un cahier de leçon et un cahier d'exercice etc le référence ça veut dire l'affiche que vous voulez préparer où elle est extraite est-ce qu'il est extraite d'un manuel ? ou bien il est préparé par le professeur lui-même alors ici on peut mettre référence manuel de français sixième année ancien nom fondamental ou bien on peut mettre référence préparation du professeur ça veut dire c'est le professeur qui prépare l'affiche personnellement il n'a pas utilisé le manuel il a seulement connu le titre ça veut dire qu'il connait le titre de la leçon et la préparation c'est lui qui la prépare personnellement selon sa méthode alors chaque leçon a des objectifs qu'il faut atteindre donc le professeur donc s'affiche s'il doit signaler les objectifs à atteindre quels sont les objectifs ? identifier les objectifs de la leçon le professeur identifie dont s'affiche les objectifs de la leçon il va signaler dont s'affiche voilà les objectifs qu'il faut atteindre alors premièrement état d'une rappel et remédiation toujours chaque leçon commence par un rappel et remédiation s'il y a lieu alors le professeur rappelle la science précédente la science précédente ça veut dire la science de la semaine passée en proposant un exercice aux élèves comment faire le rappel grâce à des exercices aux élèves sur les ardoises ce dernier effet sur les ardoises procédé la martinière PNL et permet de consolider voilà le but le but de ce rappel de cette révision s'il vous plaît et consolider les acquis des apprenants et remédier voilà aux élèves s'il y a lieu donc voilà l'objectif de la du rappel ou bien de la révision ce rappel permet également au réajustement nécessaire il y a le réajustement nécessaire donc voilà la première étape comment préparer une fiche en plus l'étape 1 ça veut dire le rappel de la leçon maintenant on va passer à la deuxième étape c'est la présentation découverte l'exigence voilà la nouvelle leçon de l'orthographe écrit au tableau le support le support où il s'agit là il s'agit là en posant des questions aux élèves qui répondent pour extraire ce support là alors qu'il y a au tableau le support ce dernier ça veut dire que le support doit être en relation avec le thème de la support c'est le support le support et avec les textes étudiés ça veut dire un support doit être extrait des leçons vues au cours des leçons vues en lecture ou bien en expression qu'on a il ne faut pas proposer aux élèves des textes qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais vu le support doit être en relation avec le thème de lecture et d'expression lecture du support alors qu'era du support et explication quand on écrit le support au tableau après la lecture magistrale du professeur il vient des lectures individuelles des élèves il y a plus d'explication pour ne pas laisser des choses obscures il faut que les élèves connaissent le sens des phrases observation et réflexion on a alors qu'est-ce qu'il des apprenants pour relever la notion de comprendre la notion pour relever la notion et de comprendre son mécanisme et de comprendre son mécanisme voilà après l'étude il vient de la découverte de la notion il vient de la découverte de la notion le professeur qu'est-ce qu'il veut il les aide il aide qui les apprenants les c'est un pronom le professeur aide qui les apprenants par des questions à décrire ce mécanisme ça veut dire en posant des questions le professeur aide les élèves à décrire ce mécanisme donc il faut les aider par des questions et à donner la règle les élèves n'ont pas découvrir si vous voulez le mécanisme eux-mêmes donc c'est le professeur qui lisait par des questions à décrire parce qu'il vous faut le mécanisme et à écrire si vous voulez et à donner la règle présentation écrite de la règle et de la lecture donc il y a le professeur qui s'agit de la règle il s'agit de la règle présentation écrite de la règle et de la lecture il faut lire les phrases de la règle étape 3 réinvestissement et entraînement et l'adaptation dans les citements et les citements réinvestissement les citements entraînement et entraînés faire une première application c'est bien la première application sur les ardoises voilà ma première explication ensuite sur les clés donc deux applications premièrement sur les ardoises procédé dans la règle puis sur les cahiers voilà la troisième étape réinvestissement et entraînement je termine l'explication sur l'autre tableau bien alors en passant à la quatrième étape maintenant on passe à l'évaluation individuelle chaque élève fait l'exercice individuellement sur l'élève Alors, l'explication de la consigne et des phrases de l'exercice, les apprenants font l'exercice individuel. Pour le voir, tu n'as pas dit qu'il n'y en a pas. L'étape 5, la collection et réajustion. C'est-à-dire, collection collective au tableau. Alors, actuellement, il y a le tableau de craie, il y a le tableau magnétique avec le stylo à feu. Deuxièmement, collection individuelle, chaque élève corrige ses fautes ou bien ses fautes personnellement sur les cahiers. Chaque élève prend son cahier et corrige les fautes commises. En regardant le tableau, il corrige sur les cahiers. Durant cette étape, procéder au réajustement. Il y a des lacunes, il faut les remédier. Obmettons, c'est le moment de remédier les lacunes. Il ne faut pas les laisser. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on va faire une autre leçon. Une autre notion. Donc, c'est le moment qu'au cours de ce réajustement, il faut corriger, il faut remédier les lacunes si l'on aime. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui, il s'agit de la didactique, la méthodologie de leçon d'orthographe. La deuxième science sera, alors il n'y a pas de science en orthographe. Il y a une science d'orthographe et la deuxième science, c'est un exercice ou bien la dictée. Donc, la prochaine vidéo, on va faire la méthodologie, la didactique d'une leçon de dictée au cours 16e et 5e année enseignement fondamental. Au revoir et à bientôt.